Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail réalisé par les étudiants de première année de BTS SIO, donc Service Informatique aux Organisations, dans le cadre de leur projet personnalisé encadré. Il s'agit ici d'un projet réalisé en fin de première année. L'objectif, c'était de mettre en place une solution d'hébergement de sites web avec une solution également de sauvegarde-restauration. Pour ça, les étudiants avaient à leur disposition une machine virtuelle avec des services déjà préconfigurés. Cette machine tournée sur une version Debian ainsi que les services Apache, Pro FTPD, MySQL qui étaient installés et configurés par défaut. L'objectif, dans un premier temps, c'était d'améliorer un site web existant. Ce site web était déjà le résultat d'un travail fourni lors des précédents pré-PE, donc il devait le faire évoluer et le rendre dynamique. L'autre aspect, c'était de réaliser des scripts qui allaient permettre de faire une sauvegarde et une restauration à la fois du site web et de la base de données. Alors pour réaliser ce travail, les étudiants travaillent en équipe, donc à la fois des développeurs et des administrateurs de réseaux. Ils disposaient de 7 séances de 4 heures, donc ça c'est uniquement pour le temps scolaire. Le travail à la maison n'est pas comptabilisé là-dedans. Et ils avaient justement pour objectif en fait de respecter un scénario, un scénario qui leur était on va dire imposer pour justement prouver que leur solution fonctionne effectivement. Donc c'est la suite justement qui va vous présenter ce scénario de démonstration qui devait durer au maximum 15 minutes. Voyons voir tout de suite cette démonstration. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc première étape, se connecter à distance au serveur en utilisant un bootie. Ici, je vais charger une configuration que j'avais ici définie au préalable. On voit bien l'adresse IP de son serveur 192.168.1.25. Donc je me connecte à mon serveur avec le compte root. Je vais vous présenter juste rapidement en fait l'environnement. Donc on retrouve dans le dossier var.wv.v le compte dev. Ici, c'est l'utilisateur dev qui représente l'utilisateur qui sera utilisé pour se connecter en FTP et pour faire la mise à jour du site. Ces sites sont sauvegardés dans les dossiers dédiés. Ici, j'ai le dossier var.save qui va contenir l'ensemble des sauvegardes réalisées manuellement. On retrouve donc un dossier pour le compte dev. Et également un dossier pour les sauvegardes qui sont réalisées automatiquement. Donc save autour. Alors si je regarde justement la dernière sauvegarde à quelle heure elle a été effectuée, je vois qu'elle a été effectuée à 14h55. Là, il est à 15h11. Donc je vais planifier une sauvegarde automatique à 15h15. Donc pour ça, je vais vérifier les fichiers ici de tâches planifiées. Donc j'ai dit 14h15. Non, 15h15. Donc je vais ici 15h15. Et j'ai mon script en fait ici qui va s'exécuter à cette fois-là. Donc je sauvegarde à 15h15. Donc c'est bien ça. Je retrouve bien ici la liste de mes tâches. 15h15. Je revérifie. Ok, c'est bon. On verra par la suite que la sauvegarde justement devra s'effectuer à l'heure prévue. Bien. Alors je vais maintenant vérifier comment mon site fonctionne. Donc je vais cette fois-ci sur le navigateur et je saisis 192.168.1.25 avec ici dev pour vérifier que mon site fonctionne bien pour le compte dev. Alors à partir de là, on peut faire juste une présentation rapide du site où on vérifie que tout fonctionne. Ici, la liste des membres avec la photo des membres, etc. Les différents services, l'entreprise, les statures, l'apprentissage géographique. Donc l'idée, c'est de vérifier que tout fonctionne bien. On va ensuite maintenant se connecter à la base des données et vérifier que toutes les tables sont bien là et comment surtout elles sont organisées. Donc là, je me retrouve sur phpMyAdmin pour administrer une base des données sur mon serveur. Je me connecte à l'administrateur ici. Voilà. Je reviens sur ma base ici Sandeox. Donc je ne vais pas préciser le site web que j'utilise étant un site web en cours de développement par une équipe et je remercie l'équipe de Sandeox pour m'avoir prêté leur travail pour cette démonstration. Pour glider ici, donc les étudiants, vous allez devoir présenter chacune de vos tables, indiquer un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vois ici, dans des persos, qu'est-ce que c'est. Voilà, on retrouve les différents membres, en fait, de l'organisation HNT. Si je reviens ici, je retrouve l'ensemble des autres tables avec par exemple ici, voilà, la table des liens. Donc on peut faire une description de l'ensemble de ces tables et préciser aussi, eh bien, quels sont les liens, s'il y a éventuellement des relations entre ces différentes tables. Donc après cette démonstration, on va pouvoir passer à la connexion ici, eh bien, au site web en mode administration, ce qui va permettre de modifier bien l'interface et bien certaines informations. Donc je vais ici le connecter en mode administrateur. je vais quantifier admin et admin5. Voilà, donc là, à partir de ce moment, je vais pouvoir, eh bien, rajouter, modifier certaines informations. Je vais aller, par exemple, commencer par ajouter un membre. J'ajoute un membre. Je vais, eh bien, je vais, par exemple, ajouter un mois ici, voilà, je mets mon nom. Nicolas. Voilà, la qualification, là, je vais mettre, par exemple, en, euh, d'état testeur, l'application. Eh, email, euh, je ne vérifie pas ici si les champs sont testés, c'est pas l'objectif pour l'instant. Eh, téléphone, voilà, 974, j'enregistre. Je vérifie que j'apparais bien dans la liste. Oui, effectivement. Donc là, ça permet de vérifier que l'ajout a bien été fait, le plot de l'image a bien été fait également sur le serveur. Donc l'ajout, ici, fonctionne. On va voir un petit peu, maintenant, la modification d'un élément. Je vais modifier, par exemple, les effectifs. Je crois qu'il faut passer par là. Donc, ce n'est pas tout à fait terminé. Mais on peut, ici, modifier les effectifs de la société. Donc, on retrouve, ici, la page d'interface de la modification. Donc, je vais modifier, par exemple, pour 2012. Je vais mettre, ici, 150. Donc, là, je suppose qu'il faut cocher, ici. Ensuite, faire modifier. Très bien. Je vais, de nouveau, vérifier, ici, en allant, par exemple, sur modifier, que la mise à jour a bien été réalisée. Donc, 150, c'est bon. Très bien. Voyons voir, maintenant, la suppression. Si je veux supprimer une news. Alors, je crois qu'il faut que je passe par là. Donc, ce n'est pas terminé, tout ça. Mais ce n'est pas grave. Alors, supprimer une news. Je vais, ici, sélectionner la news à supprimer. Ah, là, par contre, ça ne marche pas. Bon. Alors, je vais revenir, par exemple, sur l'entreprise. Je vais supprimer un des présidents. Par exemple, le dernier président. OK. Donc, je supprime. Je reviens, maintenant, ici, sur l'historique. Je vais faire, par exemple, supprimer à nouveau. Voilà. Donc, là, l'idée, en fait, de cette démonstration, c'était de bien vérifier si, via l'interface, eh bien, les opérations, donc, crudes, qui consistent à modifier, supprimer, ajouter des données, fonctionnaient bien depuis l'interface. Donc, ce site est encore en développement. Donc, il y a des choses à améliorer. Donc, je me déconnecte. Voilà. Maintenant, je vais, eh bien, aller sur la base des données. Si j'affiche la liste des membres. D'accord. Et je vais, par exemple, supprimer. Eh bien, supprimer une table. L'idée, c'est de voir si, depuis le lancement de la démo, si la sauvegarde automatique a bien été réalisée. Je prends, par exemple, la table des news, ici. Très bien. Et je veux, eh bien, directement supprimer cette table, ici. Je supprime. Donc, je reviens, maintenant, sur mon site. Et si je vais à la page d'accueil, effectivement, je me rends compte que, plus rien ne s'affiche, vu que, eh bien, je viens de supprimer la table des news. Alors, je vais, justement, maintenant, pouvoir vérifier, à partir de mon script, si je peux récupérer, eh bien, cette dernière sauvegarde. Alors, vérifions tout de suite, d'ailleurs, eh bien, si la sauvegarde automatique a bien été faite. Rappelez-vous, c'était à 15h15. Donc, je vois, effectivement, ici, que j'ai bien de 15h15. Donc, la sauvegarde a été faite. Alors, j'ai mis mes scripts dans un dossier script, ici. Et je lance, ici, mon script, menu.fsh. Donc, ce que je veux faire à ce niveau-là, c'est une restauration de ma base d'accueil à partir d'une sauvegarde automatique, ça correspond dans le menu au choix numéro 6. Donc, si j'effectue le choix numéro 6, restauration de ma base en cours, je reviens maintenant sur mon navigateur. Si j'actualise la page, très bien, je vois, en fait, que la base d'accueil a bien été à restaurer. Donc, je retrouve des notes, tout ça, c'est parfait. Bien, maintenant, je vais me connecter en FTP à mon site pour vérifier que la connexion FTP, justement, fonctionne. Donc, je lance la file de la cliente, 192.168.1.25. J'utilise mon compte, ici, dev. Je fais une connexion rapide. Donc, je retrouve les fichiers, donc, sur la gauche, fichiers locaux, et sur la droite, les fichiers distants. Alors, l'idée, ici, c'est de modifier une page pour voir que la connexion FTP fonctionne bien. Je vais changer, par exemple, News, ici, en Nouvelles. Donc, c'est dans ce site-là, sur la page, je crois, alors, c'est dans PHP. Alors, non, c'est pas dans PHP. Si je regarde l'URL, c'est dans HTML. HTML, ici. La page d'index. OK. Donc, ici, je modifie directement depuis Frédia. OK. Donc, voici le dernier News. Je vais mettre, ici, les dernières nouvelles. Je sauvegarde. Donc, Frédia détecte, il y a la modification du fichier. Je vais effectuer, je valide la mise à jour sur le serveur. Donc, là, on écrit, apparemment, sans être vérifié. J'actualise, ici, la page. Et je vois bien, voici les dernières nouvelles. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que la connexion FTP fonctionne bien. Alors, maintenant, je vais faire une sauvegarde instantanée du site. Donc, je reviens sur l'outil. Et je vais faire une sauvegarde du site en l'état. Donc, choix 1. Sauvegarde en cours. Très bien. Je vais maintenant, eh bien, supprimer la page que j'ai modifiée tout à l'heure. C'est-à-dire, celle-là. Voici vos dernières nouvelles via FTP. On va bien voir si la restauration fonctionne. C'est-à-dire qu'après avoir fait la restauration, je devrais effectivement retrouver, non pas les dernières news, mais les dernières nouvelles. Donc, je vais, ici, supprimer ma page d'index. OK. Je reviens à ce niveau-là. J'actualise. Je n'ai pas, évidemment, ma page d'index. Je reviens maintenant, ici, sur mon menu. Et cette fois-ci, je vais faire une restauration à partir de la sauvegarde instantanée. Pas tout à fait la même que la sauvegarde automatique, parce que la sauvegarde automatique n'a pas pris en compte les bien dernières nouvelles. Mais c'était les dernières news. Donc, en faisant la restauration, cette fois-ci, du site en sauvegarde instantanée, j'actualise normalement. Et je reviens, ici, sur « Dernière nouvelle ». Donc, c'est parfait. C'est bon. Ensuite, il ne me reste plus maintenant qu'à voir si je restaure, eh bien, ça fonctionne bien. Donc, si je fais une restauration sur, eh bien, la sauvegarde, par contre, automatique, c'est-à-dire celle qui a été faite à 15h15. Si je fais une restauration du site, ici, je vais retrouver, cette fois-ci, « Dernière news ». Donc, c'est parfait. La démonstration est terminée. Tout fonctionne bien. On a vérifié dans cette démo que, eh bien, on arrive à se connecter à distance à un serveur. On a exécuté un script qui permet de faire des sauvegardes, qui permet également, eh bien, de réaliser des sauvegardes automatiques. On a vérifié l'accès FTP au serveur, la mise à jour de distance de fichiers. Donc, tout semble fonctionner. Ça fait un joli petit projet pour, eh bien, terminer l'année ici.